Bonjour à tous, c'est Tigoudanstre aujourd'hui pour le Grand Prix de Monaco, enfin les qualifications. Donc vous voyez que lors des essais libres, j'ai réalisé le meilleur temps devant Sébastien de Vettel, Betton, suivi par Alonzo, Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Magnussen, Massa, Perez, Rikkonen-Hukenberg. Donc j'ai une bonne seconde d'avance lors des essais, mais bon, on se repère plutôt par rapport à la haut coéquipier, Massa où il est classé. Donc c'est vers la 9ème place, je crois qu'il est. Donc là vous voyez le reste du classement, c'est pas vraiment très significatif de ce qui va se passer au niveau des chronos par rapport aux qualifs. Et tout de suite, on va aller rejoindre Q1. Et donc vous voyez qu'en Q1, il pleut. Et donc je n'ai pas encore roulé sous la pluie sur ce circuit lors des essais, c'était sur le sec. Et d'ailleurs j'ai même crevé, c'était un train de pneus durs. J'étais allé toucher le rail, et là il y a le pneu qui avait crevé instantanément. Donc là on va aller voir la météo. Donc je vérifie et je vote pour les 3 séances de Q1, Q2, Q3, les 3 séances de qualification, 100% de pluie. Et pour la course, il y a 30% de chance de pluie également. Donc là ici, le défi des coéquipiers. Pour l'instant je suis en tête. 3 sur 5. Voilà, c'était ici. Vous voyez que le pneu est abîmé à 79%. Ça a marqué abîmé sur les durs. Donc j'avais touché simplement le rail. Alors pour rappel, j'ai le mode pour les dégâts. Donc dès que je touche, ça casse. Et ici à Monaco, ça va être compliqué. Donc ici vous voyez que je change ma pression au niveau des freins. J'ai mis en bas. Puisque c'est sous la pluie, j'ai pas envie de bloquer. C'est pour bloquer le minimum possible. Même si ça bloquera quand même, puisque j'ai pas la BS, etc. Ni le contrôle de traction. Et donc là on va voir ce que ça donne sous la pluie. Je vais tester un peu la voiture. En essayant d'être assez prudent. On va décider d'ailleurs que ça bloque déjà. Être assez prudent pour ne pas les toucher. Sinon ce sera directement l'abandon. Donc je vais rester en mélange de standard pour l'instant. Je vais pas passer le mélange riche. Déjà ici même en traînant dans les virages, on entend que ça dérape. Et donc c'est parti, je vais me lancer. Donc voici mon premier tour sur piste mouillée à Monaco. J'ai vraiment assuré le premier virage. Pour pas tirer avec l'hydroi et aller directement dans le rail en face. Ici, ça a encore bloqué. Mais j'arrive quand même à prendre la trajectoire. On va arriver à la fin du secteur 1 et c'est 23,652. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut par rapport aux autres. On va voir ça après. On descend, on va arriver au portier maintenant. On sort assez proche du rail ici. Donc je vais garder quand même une petite marge de sécurité. On est dans le tunnel. Là, il faut faire attention au niveau du freinage pour la chicane. La chicane du port. Voilà, c'est passé. On va arriver maintenant au bureau de tabac. Et ici, vous avez vu, j'ai frôlé le rail. Et donc j'ai cassé un morceau d'aileron. Ça ne me pardonne vraiment pas. D'ailleurs, je pense que ça va être compliqué pendant la course de ne rien toucher pendant... Je crois que c'est 39 tours puisque je suis en 50%. Généralement, c'est peut-être une course de 78 tours ici Monaco si je me souviens. D'accord, je vais aller couper la ligne et on va voir le chrono. C'est un 1'30, 230. Donc je suis par l'instant en tête devant Maldonado, Gutierrez et Eriksson. Parce que les gros temps ne sont pas encore sortis. Donc je poursuis sur un second tour. Génial, c'était le tour le plus rapide. Donc je perds un petit peu d'appui puisque les droits avant sont un peu cassés. On va voir ce que ça donne. Fin du point des secteurs maintenant. Je suis en avance de 2 dixièmes. Blocage ici, j'ai failli tirer tout droit d'ailleurs. On arrive bientôt au tunnel. Sortie du tunnel, le freinage ici, ça bloque. Malheureusement, impossible pour moi de prendre bien la chicane. Je fais du pas mal de temps. Une roue de tabac devant moyenne monoplace assez lente. C'est Eriksson qui vient totalement me gêner. Donc mon tour est foutu. Donc j'ai décidé de rentrer au stand. Ça sert à rien. De toute façon là j'ai 4 dixièmes de retard sur mon chrono. Donc je vais rentrer ici. D'ailleurs Eriksson rentrait aussi. Réparation à 3 minutes pour bon mêleron. Et on voit que je suis descendu à la douzième place maintenant. Donc là petite vérification au niveau des gommes. Donc je suis douzième. Tout le monde a un chrono sauf Perez. Pour l'instant en tête c'est Hamilton. Devant Vettel et Rosberg. Je vais avancer un peu le temps. Je pense que ça sera suffisant pour passer. Puisque le dixiétième est en compte 31-0. Et donc c'est bon je passe. Je suis d'ailleurs très proche de Massa. Au niveau du chrono on est l'un derrière l'autre. Et donc Hamilton qui aura fait le meilleur temps de Q1. Devant Vettel, Rosberg, Ricciardo. Donc les deux Mercedes avec les deux Red Bulls sont en tête. On va plutôt voir les éliminés de Q1. Donc dans les éliminés nous avons Eriksson, Chilton, Grosjean, Kobayashi, Bianchi et Perez. Perez finalement qui n'a pas fait de chrono. Donc je pense qu'il a dû taper le rail ou quelque chose comme ça. Et donc il démarrera cette course en dernière position. Ça va être compliqué de remonter pour lui. Et nous on arrive en Q2. Q2 donc toujours de la pluie, pas de surprise là-dessus. Donc Monaco qui est un Grand Prix qui ne me passionne pas particulièrement. Je sais que c'est le Grand Prix le formula le plus regardé dans le monde. Ce que se passe à Monaco en fait. Et que c'est en pleine ville je pense. Au niveau, il est très proche des rails. Mais au niveau de la course, à part voir les pilotes les uns derrière les autres pendant toute la course. Je trouve ça assez chiant. Il y a vraiment que quand il pleut, ce Grand Prix m'intéresse. Et on peut voir pas mal de dépassements. Mais sinon c'est vrai que c'est le Grand Prix qui ne me passionne pas. Allez, on va aller faire le premier tour de Q2. Cette fois-ci je passe le mélange riche. Et là je regarde, on me met déjà que la température des pneus arrière est un peu trop croide. Par contre la température des freins était un peu trop chaude. Ce qui est assez bizarre parce que je n'ai pas freiné. Enfin c'est pas très grave. On monte là avec le beau rivage. On va s'aimer, on arrive au casino. On arrive à la fin du secteur 1. 22.7. Ici c'est le Mirabeau. L'arrière qui chasse beaucoup. Ici une nouvelle fois ça bloque. Et ça passe quand même. Une nouvelle fois les pneus arrière un peu trop froides. Le portier. Pour l'instant je suis en avance par rapport à mon chrono de Q1. Continuer comme ça. Le freinage pour la chicane. Je vois que ça bloque, je freine en plusieurs fois en fait. On ne va pas tirer tout droit. Bon ça va se perdre un petit peu de temps mais au final ça permet de passer quand même la chicane. On arrive ici à la piscine. 1.07.118. Ici j'ai eu beaucoup de chance puisque vous voyez que j'ai tapé la quille. Et j'ai eu assez peur que ça me casse quelque chose sur la monoplace. Et heureusement pour moi rien ne s'est cassé. Et donc ici je vais aller couper la ligne. On va voir le chrono maintenant. C'est un 1.28. 7.85. Donc j'ai bien amélioré mon temps. Maintenant il faut voir si les autres vont faire de même ou pas. Là je poursuis. On continue sur un second tour. On va voir si on peut encore améliorer. Et là je suis déjà en retard de 6 dixièmes. Rien que dans le secteur 1. Donc je vais décider d'arrêter là. Je crois que je repasse le mélange pauvre. Ça doit être ici. Et puis je vais rentrer au stand. Voilà qui est fait. Donc je suis rentré. On voit que le temps de rentrer. Je suis en 7ème position. Il reste un peu moins de 10 minutes dans la séance maintenant. Une nouvelle fois je suis juste derrière Massa. Il n'y a que 50 dixièmes entre nous. Mais il est devant moi. Hamilton toujours en tête. Cette fois-ci on a les deux Mercedes. L'une derrière l'autre. On voit que je continue de descendre en classement. Je suis dixième. Derrière moi c'est Raikkonen. Vraiment très proche. Il n'y a que 16 dixièmes entre nous deux. Du coup j'ai décidé de ressortir. Mais malheureusement. En fait je partais pour mon tour de sortie. Et du coup je n'ai pas enregistré. Et j'ai oublié de rappuyer. Ou je suis simplement mal rappuyé. Et donc on ne verra pas la fin de Q2. Où je suis quand même passé avec le huitième chrono. Et là vous voyez qu'ensuite je suis arrivé en Q3. Et donc je suis parti dès le début de Q3. Et donc je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. Du coup j'ai appuyé. On aura à partir du début de Q3. Heureusement que je n'ai pas raté non plus cette séance. Et donc Q3 se passe en pneu intermédiaire. Donc désolé pour la fin de Q2. Donc j'étais huitième il me semble. Mais ça n'est pas passé. Il y a eu le douzième chrono finalement. Donc j'étais la seule Williams rescapée. Et là c'est parti donc pour Q3. Donc gomme intermédiaire pour tout le monde. D'ailleurs on voit déjà que ça va plus vite. Ça passe plus vite dans les virages. Et ça se voit directement sur le chrono 21491. Dès le premier secteur. Ça chasse quand même à l'arrière. On l'entend. On va arriver au portier maintenant. Là je frôle vraiment ici sur la droite le rail. Heureusement je ne touche pas. C'est vraiment limite. On va voir comment se passe le freinage. Au niveau de la chicane du port. Je l'assure ici. C'est plutôt bien passé. A la fin du secteur 2. C'est 1 minute 3 à 330. Toujours pas de chrono de base aussi. Ici ça frôle à gauche. Dernier virage. Dernière accélération. Et je vais passer la ligne. En 1 minute 3. 692. Allez on continue. On remonte. Vu que ça a bloqué ici au freinage. Je frenais assez tard. Et à la fin du secteur 1. C'est une demi seconde de retard sur mon chrono. Donc c'est vraiment beaucoup. Du coup ça ne sert à rien. De tenter un temps là dessus. Puis d'aller taper et casser la monoprase. Donc je rentre au stand. Je suis actuellement avec le deuxième temps. Donc là je vais aller filer à des gommes. Donc actuellement c'est Hamilton en tête. 1 minute 3. 292. Donc il y a quand même un petit écart. Il y a quand même 4 dixièmes d'écart d'ailleurs. Vettel est à 7 millièmes derrière moi. Button est très proche aussi. On voit que les chronos sont assez serrés ici. Allez il reste maintenant 3 minutes dans la séance. Et puis je vais mettre un train de pneus. Et je vais sortir. Tenter d'aller améliorer ça. C'est bon on est prêt. Soit à me rapprocher d'Hamilton. Ou plutôt d'essayer de me sauver par rapport aux autres. Parce que je vois qu'ils ressortent également. Là derrière moi on peut voir une Ferrari qui vient d'arriver. Je crois qu'elle va être sur son tour lancé. Ou alors elle rentre au stand je ne sais plus. Et pour moi c'est parti. Freinage pour scène des votes. On monte ici. On va arriver à beau rivage. Une nouvelle fois ça bloque au freinage. Pour m'ascéner. Casino maintenant. Ça frôle à droite. Ça passe assez vite. Frein du secteur 1. Je suis en avance en montant. 177 millième. Donc c'est bien. Ça me met en sécurité. Si je continue comme ça. On descend. On arrive au portier. Un petit peu large ici malheureusement. J'ai perdu un petit peu de temps je pense. Il était trop tard pour resserrer la trajectoire. Sortie du tunnel. Le freinage. Pour la chicane du port. On accélère souvent la réaccélération. Comme ça dans les virages. Je passe la vitesse moi-même. On va essayer de patiner le moins possible. Je dose l'accélération. Et je passe en plus la vitesse. On ne sait jamais. On a passé la piscine ici. Maintenant j'ai 81 millième de retard. Sur mon tour précédente. Donc j'ai perdu du temps dans le secteur 2. On va voir si dans le troisième j'améliore ou pas. Vous voyez qu'actuellement je suis cinquième. Je viens d'être passé. Et je vais couper la ligne. Donc j'ai été en 1.23. 1.692. Et je fais un 1.23. 1.515. Ce qui me permet de reprendre la troisième place. Donc j'ai bien fait de ressortir. Puisque sinon j'aurais eu le cinquième chrono. Donc lors de cette séance de qualification. C'est Nico Rosberg finalement. Qui s'empare de la pole position. Devant son coéquipier Hamilton. Je suis troisième. Button est quatrième. Ensuite on retrouve Vettel, Ricciardo, Alonso Raikkonen, Vergn et Magnussen. Donc les deux Mercedes encore une fois. Qui trustent la première ligne ici. Je serai en deuxième ligne accompagné de Button. On verra ce que ça donne lors du départ. En tout cas la course risque d'être vraiment compliquée. Puisqu'il va falloir que je ne touche rien. Sinon ça va casser. Donc on verra bien ça. Mais je ne suis pas optimiste en tout cas pour cette course. On verra. Je ferai le maximum en tout cas. J'espère que cette séance vous aura plu. Malgré qu'il manque la fin de Q2. Heureusement qu'il y a quand même eu Q3. Moi je vous dis à très bientôt pour la course. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501